Hey ! Mais bonjour ! Je vous fais une petite vidéo et il y en aura plein d'autres comme ça Donc sur la mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui sur vous Je vais traiter l'ensemble des mises à jour qui vont venir sur le jeu Donc si c'est un truc qui t'intéresse, que t'as envie d'être au courant de l'actualité, de ce qui se passe D'avoir une petite analyse dessus, n'hésite pas à aller t'abonner sur la chaîne C'est parti ! Donc dans cette mise à jour, il y a un truc incroyable qui est arrivé là Vous allez chez Dame et Dame elle vous vend des trucs là Et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ? Mais bordel ! De la corruption ! On peut acheter des tentacules ! On peut acheter efficace, augmente la hâte gagnée de toutes les essences de 12% ! Let's go ! Let's go ! Vous allez chez Dame et vous achetez tout ! Tout ! Bon voilà, c'est trop bien Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Dans cette mise à jour, les écos de Nilota ont été augmentés en drop de x5 Et le prix également des essences de x5 Avant, pour 500, on pouvait acheter les essences rang 3 de votre personnage principal Désormais, on peut... Voilà, donc ça a été multiplié par 5, etc. Pour éviter que les gens qui avaient déjà des écos, c'est trop facile pour eux Et donc, voilà, ça coûte 2500 désormais d'acheter des essences rang 3 Et sinon, vous pouvez acheter des trucs de corruption que vous pouvez mettre sur tout Sauf les pièces azerétiques, les bijoux Et actuellement, il y a un petit bug qui fait que tu ne peux pas les mettre sur une pièce que tu as déjà purgée Donc si tu as retiré de la corruption et que tu en remets Ça ne marche pas, voilà, exactement Donc c'est possible d'acheter ça Chaque demi-sémaine Donc pendant que la saut mineur change, donc les samedis en général Si je ne m'abuse, il y aura une mise à jour Donc c'est-à-dire que les corruptions qui seront disponibles là ne le seront plus Et ça sera de nouvelles corruptions Ça veut dire deux choses Ça veut dire que soit il y a une corruption qui t'intéresse vraiment pour ton optimisation Moi par exemple, c'est le cas avec la hâte sur mes deux personnages C'est la stat principale en PvE Et j'adore la hâte Donc clairement là j'ai envie d'avoir un max d'échos Et de pouvoir monter la hâte Ce qui veut dire que vous allez avoir une vidéo très bientôt Sûrement à maximum de 24h Qui sera comment farmer un maximum les échos Nialota Pour vous donner un maximum d'échos Ok ? Donc ça vous avez cette vidéo qui va arriver bientôt On n'en parle pas dans celle-ci Mais voilà, donc il y a ça Et sinon ça veut dire que s'il n'y a rien qui vous intéresse Ou rien qui est optimisé pour vous Il vaut mieux attendre, garder vos échos Et au moment où vous avez ce que vous avez BIM ! Vous êtes pété le chop Les corruptions qui vont bouger sont toutes les corruptions Donc ça varie Et le prix également Par exemple Une dévastation rang 3 Ça coûtera 15 000 échos Donc voilà Je vous partage vite fait Le petit tableau là Vite fait Hop ! Ça vous pouvez voir Mais elles vont tourner en fait Entre le rang 1, rang 2, rang 3 Et entre les différents types de corruptions Donc ça va être possible de se faire plaisir De pouvoir optimiser son stuff De pouvoir se faire kiffer Et il y aura un peu moins de RNG Vous aurez toujours la RNG sur les loot Sur la corruption, etc Comme par exemple Là j'ai reçu le pantalon Non j'ai reçu le bâton J'ai reçu le bâton dans le coffre J'avais fait un petit donjon J'ai reçu un bâton 465 Vos sorts et tactiques ont une chance D'augmenter votre hâte de 1275 Pendant 4 secondes Ça vous le recevrez toujours C'est juste qu'il est possible En plus d'acheter de la corruption Par ici Autre changement du coup Outre le fait que ça rapporte plus Par exemple un Nasto Va rapporter 625 ECO de Nialota Il est désormais possible D'acheter des réceptacles de vision horrifiques Directement ici Pour 1750 ECO de Nialota Autre changement C'est que désormais Il suffira d'une seule vision Pour monter la cape de rang Vous savez par exemple Avant ça vous demandait 8 objectifs Donc il était obligé Ou même 6 objectifs de fond de map Pour monter la cape à fond Donc on était obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5 visions Pour enfin Du petit claquer 30 000, 40 000 réceptacles Pour pouvoir monter Un niveau de cap Désormais c'est plus le cas Au maximum Ça sera 4 objectifs A faire dans la vision Pour pouvoir monter Du coup sur vos alts Sur vos rerolls Ça sera beaucoup plus rapide D'arriver au niveau 15 Et ça c'est cool Ça marche valide Parce que je trouvais ça très long Sur un nouveau perso Là franchement Vous faites les assos Vous pouvez faire déjà 3 niveaux de cap C'est incroyable Les assos ça vous fait 25 000 Quasiment 30 000 visions C'est énorme C'est énorme C'est monstrueux Donc ça c'est cool On peut acheter les récipients Les régnions de taille Il y en a de plus en plus Les taux de loot Sont augmentés On peut acheter les assos Qui cyclent Toutes les demi-semaines Donc entre les rangs 1, 2, 3 Et les différents types De corruption Et pour l'instant Les items purgés Ne peuvent pas recevoir De corruption Il me semble que c'est tout De la vie à jour Il y a pas mal de trucs Qui arrivent Par exemple La Gushing Woods Les saignements La corruption de saignements Elle devrait être nerf De 35% La semaine prochaine Et normalement Les items purgés Devraient pouvoir bientôt Recevoir de nouveau De la corruption dessus Je vous tiens au jus De toutes les modifications Sur la chaîne Donc dans tous les cas N'hésitez pas à checker Voir sur le serveur Discord Je vais également faire Des petites notes Comme ça qui renvoient Vers les liens Vers les patchs Ou vers les vidéos Comme ça que vous avez Absolument toutes les informations Pour savoir ce qui se passe Sur World of Warcraft Je vous souhaite Une excellente journée N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez De la mise à jour Est-ce que vous trouvez Que c'est trop casu Ou est-ce que vous trouvez Que c'est trop bien Je vous souhaite Une excellente journée Et prenez bien soin de vous Je vous souhaite